Salut, comment tu vas ? Bonjour à toi, bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour à vous monsieur, bonjour à vous madame, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce culture hyperboréenne spécial questions réponses, je vais avoir le plaisir de répondre à vos questions, des questions que vous m'avez posées sur la page facebook Pagan Hyperboréen, donc le lien est dans la description de la vidéo, abonnez-vous à cette page si vous aussi vous voulez me poser des questions, voilà. Alors c'est une émission très conviviale, culture hyperboréenne où j'essaye de me rapprocher au maximum du public, d'échanger au maximum, voilà c'est assez didactique aussi, mais c'est aussi assez ludique, et puis pour renforcer cette convivialité et vous impliquer plus dans la compréhension des anciens symboles et de la méthode de transmission de nos ancêtres, je vais lancer un jeu là, je lance le jeu qui est-ce lepnir, voilà. Le jeu ça s'appelle qui est-ce lepnir, donc celui qui aura la réponse à cette question argumentée bien sûr, parce qu'il y a une démonstration à montrer. Alors celui qui me répond tout de suite, je vous préviens les gars, celui qui me répond, lepnir c'est le cheval d'Odin, il ne gagne rien, évidemment que lepnir c'est le cheval d'Odin, il n'y a vraiment que les néophytes qui ne le savent pas. Non, ce n'est pas la réponse qui est attendue, oui lepnir c'est le cheval d'Odin, mais qui est-il ? La réponse attendue n'est pas celle-là, elle est très très profonde, il y a évidemment donc une démonstration qui doit aller avec, et celui qui va remporter ce jeu, qui va trouver la bonne réponse et la démonstration complète, eh bien il va gagner des produits l'esprit viking, il va gagner 3 livres de son choix, voilà, donc vraiment 3 livres il choisit, donc si le mec il épingre, bah c'est son droit de prendre 3 fois le même livre, il peut très bien se dire je prends 3 fois le plus cher quoi, tu vois, comme ça s'il épingre il a vraiment 3 fois le plus cher, et puis il aura également 3 bijoux, donc les bijoux l'esprit viking, en voici quelques-uns, 3 bijoux de son choix aussi dans la boutique, en voilà un, en voilà un autre le marteau de Thor, là le valknut d'Odin, s'il vous plaît dans le bon sens, là je porte l'Odal, l'Odal d'Odin, et puis il aura droit ici un t-shirt, voilà, donc voilà, le magnifique marteau de Thor stylisé avec la tric-tra, là ça fait la potence de la balance de la justice, voilà, donc un t-shirt, 3 bijoux de son choix, et 3 livres de son choix, donc, et puis surtout ce qui va valoir le coup c'est de vous faire travailler un petit peu votre intuition, parce que c'est vraiment ça le but aussi, c'est que vous travaillez votre intuition, de manière à augmenter votre capacité de discernement aussi, et à diminuer votre faculté à être manipulé, si je puis dire comme ça, parce que quel est le but vraiment de mon travail ? C'est d'élever le niveau de connaissance, pour élever le niveau de conscience, et surtout donc pour ne plus être manipulé, parce que comment ça se fait qu'aujourd'hui, notre peuple est perpétuellement arnaqué, quenélisé, si vous voulez, par les hommes politiques ? Comment ça se fait qu'à chaque fois on se fait berner, la masse des gens se fait berner, et après à chaque fois il y a des pompiers qui arrivent, ouais, t'as Sylvain Autretar, bon bah il se bat contre les masques, machin qui se bat contre ceci, machin qui se bat contre cela, c'est bien, mais comment ça se fait qu'à chaque fois on se fait banane à chaque fois ? Bah moi j'essaye de remonter à la cause des causes, qui est le fait qu'on est complètement manipulable, on a, en tant que peuple, notre peuple a perdu sa capacité de discernement, voilà, parce qu'il a perdu son intuition aussi, il a perdu toute l'intuition, donc moi ce que je fais c'est revenir à la source, à la cause des causes de nos problèmes, tu vois, comme disait Étienne Chouard qui veut revenir à la cause des causes, bah la cause des causes, elle est là, c'est que psychologiquement on est un peuple qui est complètement fragile, qui est complètement manipulable, qui est, donc pour retrouver un esprit fort, et bah il faut retrouver le discernement, et ça passe par l'intuition, et ça passe par la compréhension de l'hermétisme, puisque l'hermétisme c'est un langage très subtil, imagé, avec des sens différents, ça travaille l'intuition, ça fait bien la différence entre l'apparence et le réel, le vrai, hein, Odin est un dieu qui se déguise, c'est pas pour rien, c'est pour toujours qu'on fasse bien attention à la différence entre ce qui paraît et ce qui est, bref, donc qui est Slepnir, ça va vous renforcer mentalement, et le gagnant donc aura des sacrés cadeaux, il faut m'envoyer votre démonstration à oleg.esprit-viking.com, donc par mail, pour vous aider, pour vous aider, j'ai réalisé deux vidéos là récemment, des vidéos bonus, il y en a une qui s'appelle « Pourquoi Slepnir, justement, a-t-il huit pattes ? » donc là vous aurez la réponse dans cette vidéo bonus à « Pourquoi Slepnir, a-t-il huit pattes ? » et l'autre c'est « Le secret d'Odin le Pendu », qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette histoire d'Odin le Pendu ? Ces deux secrets sont donc dans une vidéo, chacun dans une vidéo, dans la zone bonus réservée aux tipeurs et aux adhérents à la guilde, voilà. Tout simplement parce que, bah, j'en ai besoin, on en a besoin pour débonquer nos consciences, pour débonquer les cerveaux, pour plus être manipulable, et bah, il faut porter le message, il faut porter le message, et pour ça, bah, le nerf de la guerre, c'est il y a que ça qui marche, malheureusement, c'est l'argent. Aujourd'hui, on est une société hyper matérialiste, et sans ça, on fait pas grand-chose. J'essaye, j'essaye de faire les choses de manière bénévole, ça fonctionne très mal, donc j'essaye vraiment de professionnaliser la chose. Et donc, c'est pour ça, je remercie tous ceux qui font le financement participatif, que ce soit les adhérents à la guilde, que ce soit les tipeurs, et c'est pour ça que, voilà, chacun d'entre eux, je leur donne une vidéo bonus, qui mérite bien, et qui va justement, donc, les aider, qui va justement les aider pour trouver la réponse à qui est Slepnir, parce que là, on est vraiment en plein dans l'hermétisme, vous allez voir, et c'est fantastique, c'est fantastique l'hermétisme. Vous allez voir l'effet que ça fait quand on trouve ces choses-là, et vous allez voir la puissance, surtout. Il y a énormément de messages qui sont laissés par les anciens de cette manière-là. C'est un peu le jeu pyramide, d'ailleurs, s'il y en a qui connaissaient le jeu pyramide de Patrice Laffont, c'est la même ambiance, c'est des associations d'idées, de machins, ça travaille beaucoup la tuition, quoi, c'est... Mais bon, voilà. Donc, pour vous aider, c'est vidéo bonus pour les tipeurs sur le Tipeee, l'Esprit Viking, et dans la zone guild de l'association Payans sur le site payans.eu. Voilà. Pour refermer la parenthèse, avant donc de passer à vos questions, en ce moment, je cherche un traducteur anglais, pour l'anglais, donc voilà, toujours dans ce but de professionnalisation, de développement de notre pensée, de diffusion de nos vérités, surtout, pour élever la conscience de nos peuples. Un traducteur anglais, et puis un dessinateur de bande dessinée, quelqu'un qui sait faire de la bande dessinée, toujours en recherche d'un dessinateur qui fait de la bande dessinée pour un projet très sérieux. Les deux projets sont très sérieux et sont professionnels. Voilà. C'est du sérieux, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais quand ça va partir et quand ça va marcher, ça va être quelque chose. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, merci de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à moi de vous écouter. C'est à moi de vous donner la parole, la parole au public. Je vais commencer donc par la première question qui nous est posée par Jacques-Yves. Alors, Jacques-Yves, bonjour. Il nous dit « Y a-t-il un lien entre la franc-maçonnerie et les Notre-Dames ? » Alors, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, elle est… voilà, on sait tous ce que c'est. On a tous une image de la franc-maçonnerie qui est quelque chose qui tire les ficelles, qui fait des stratégies contre le peuple, en tout cas pour son bénéfice à lui, en dépit du peuple. Il y a le côté un peu complot. Mais je dois dire que cette image-là est assez justifiée. Le rapport entre Notre-Dame et la franc-maçonnerie, aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, mais la réponse est plus compliquée que ça. Ce qu'il faut expliquer, évidemment, c'est qu'à l'origine, les 80 de Notre-Dame ont été bâties par des compagnons, des compagnons bâtisseurs des écoles de rideaux odiniques, ou odiniques tout court, puisque c'est le dieu odin qui a fédéré et fait fusionner le druidisme et les gaudis plutôt de Germanie et de Scandinavie, qui avaient de toute façon la même tradition avec les mêmes principes. C'était parfaitement compatible. Mais ensuite, ils ont fusionné dans l'odinisme pour plus de cohérence, évidemment. Et donc, ces guildes de compagnons bâtisseurs ou de compagnons maçons, n'ont rien à voir avec les francs-maçons d'aujourd'hui. Les francs-maçons d'aujourd'hui n'ont absolument aucune connexion, je dis bien absolument aucune connexion avec les bâtisseurs de cathédrales, donc les guildes de compagnons odiniques. Absolument aucun rapport. Mais par contre, il y a quand même des associations. Les francs-maçons d'aujourd'hui se sont à accaparer le prestige des bâtisseurs de cathédrales en récupérant certains de leurs symboles. Le compas l'équerre et le fameux triangle avec l'œil. Oui, ici, c'est un triangle. Là-bas, c'est un triangle avec l'œil, ce qui est devenu après... Après, ils ont transformé ça en pyramide avec un œil au milieu. Bon, là, c'est de la récupération pure et dure pour ce qui est du triangle avec l'œil. Après, la pyramide, je ne rappelle pas que ce soit très très ancien, ce symbole. C'est peut-être eux qui l'ont justement modifié à leur sauce en partant du triangle avec l'œil. Mais voilà, c'est de la pure récupération de symboles. C'est de la récupération du prestige des bâtisseurs de cathédrales pour séduire des gens, mais dont le but est totalement différent. Donc les francs-maçons d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les cathédrales Notre-Dame, même s'ils se sont accaparés leur prestige en récupérant les symboles des vrais bâtisseurs, des vrais maçons et qui pouvaient d'ailleurs à l'époque éventuellement, pourquoi pas, s'appeler francs-maçons, même si je pense que c'était beaucoup... Enfin, le terme qui revient le plus, c'est plutôt compagnons-bâtisseurs, guildes de bâtisseurs, école, école odinique, école druidique, école pythagoricienne, parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque, ces loges maçonniques, parce que, ou ces loges de compagnons, plus exactement, de l'époque du Moyen-Âge et des bâtisseurs de cathédrales, ces loges-là, c'était des loges dans lesquelles on apprenait un métier, dans laquelle on s'instruisait, c'était des écoles, en fait, des écoles traditionnelles, c'est-à-dire avec un apprenti et un maître, des apprentis et un maître ou plusieurs maîtres, exactement comme aujourd'hui, les compagnons du devoir fonctionnent encore, il y a des apprentis, puis il y a des... ensuite il y a des compagnons, et ensuite il y a des maîtres. Voilà, c'est la méthode Star Wars, le Jedi, l'apprenti et le maître, tu vois. Mais c'est la méthode traditionnelle d'enseignement, en fait. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les francs-maçons qui ont bâti les cathédrales, si on veut les appeler comme ça, mais moi je préfère directement, je vous le dis franchement, il faut employer un autre mot pour justement faire la différence avec les francs-maçons d'aujourd'hui qui tirent les ficelles en politique. Donc, moi je parle des compagnons bâtisseurs de l'époque, c'était des écoles, c'était des endroits où on apprenait le métier, et c'était des endroits où ensuite, derrière, c'était, ils construisaient quoi, ils étaient opératifs. Derrière, ils faisaient pas que d'apprendre un métier, d'apprendre des théories, derrière ils construisaient. Alors qu'aujourd'hui, les francs-maçons, bah c'est que de la politique, c'est que du réseau, et ça n'a rien à voir avec les bâtisseurs de cathédrales quoi, ils bâtissent rien du tout, ils en seraient pas capables. Au niveau scientifique, ce qu'ils apprennent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprenait dans les guildes druideaux odiniques, rien du tout. Il faut savoir que chez les compagnons druideaux odiniques, la maçonnerie, c'était juste un aspect quoi, c'était le côté architecture, travail de la pierre, mais t'avais également, on apprenait la musique, on apprenait bien sûr les mathématiques, la géométrie, bon la géométrie en plus c'est lié à la construction. On apprenait la médecine, on apprenait l'astronomie, l'astrologie, bref on apprenait toutes les sciences en fait, donc et l'architecture, enfin le côté maçon, le côté bâtisseur, c'était une des cordes à l'arc de ces écoles, c'est tout. Alors pourquoi les francs-maçons ont repris spécifiquement cette corde là, les côtés maçons, parce que c'est la plus prestigieuse, puisque c'est celle qui a accouché des fantastiques, des magnifiques cathédrales gothiques qui sont les plus belles églises au monde, les plus beaux temples au monde. Donc au niveau prestige, il n'y avait pas mieux, donc ils se sont accaparés ce qui était le plus prestigieux, c'est-à-dire le côté bâtisseur, en récupérant certains symboles, en s'appelant franc-maçon, en copiant certaines choses, mais je peux vous assurer que, et là je lis un livre très intéressant, que c'est totalement différent, qu'ils ont rien à voir quoi, et même parfois certaines choses qui étaient pareilles, ils les ont rechangées derrière, pour justement, ils se sont bien assurés justement de se couper totalement de la source ruido-hodinique, puisque eux, les francs-maçons d'aujourd'hui détestent tout ce qui est gaulois, tout ce qui est celte, tout ce qui est viking, ils ont vraiment une haine profonde et viscérale de ça, donc ils se sont bien arrangés pour récupérer le prestige des cathédrales, mais en détruisant toutes les traces qui remontaient à la vraie source, et en copiant et en s'accaparant ensuite plus tard le prestige, en inventant l'histoire du temple de Salomon de Jérusalem, toute cette histoire que les bâtisseurs, tout ça, ça vient de Jérusalem, bon bref, de toute façon, dès que vous écoutez aujourd'hui les francs-maçons, on a l'impression d'entendre des sionistes ou des catholiques, parce que les catholiques et les sionistes, c'est pareil, pour eux, la Terre Sainte, c'est Jérusalem, tout vient de Jérusalem, vous écoutez les francs-maçons, c'est exactement pareil, ce qui montre bien à qui ils sont rattachés en réalité, c'est-à-dire pas du tout à l'Occident, pas du tout au gothique, pas du tout au celto-germain, bien au contraire, ce sont ceux qui les ont détruits, ils ont détruit la culture celto-nordique, ces gens-là, mais voilà, ils se sont accaparés sans honte, les symboles des bâtisseurs, ils laissent entendre que c'est eux qui sont aussi à l'origine des cathédrales, alors que pas du tout, voilà, je crois que j'ai été assez clair, on va passer à la question suivante, je fais ce geste-là entre chaque question pour le montage, ça peut peut-être m'aider, alors question, Dyson Blind, blindou, bonsoir, bravo, et encore merci pour ton travail, penses-tu que les derniers héritiers du savoir des anciens bâtisseurs, les compagnons du devoir, sont au courant ? J'entends par là qu'ils signent souvent par des symboles se rapprochant d'une rune nordique, mais lorsque j'évoque cela avec un ami compagnon tailleur de pierre, il n'a pas l'air informé sur la question. Alors, concernant donc les fameux compagnons du devoir qui, eux, ont gardé cette méthode traditionnelle d'enseignement, de maîtres à apprentis, et puis qui ont gardé des méthodes traditionnelles très anciennes, dont certaines effectivement étaient utilisées par les bâtisseurs de cathédrales. Eh bien, eux ne sont pas du tout au courant, je peux vous le dire, puisque moi j'en connais personnellement des bâtisseurs, certains qui sont carrément compagnons du devoir, d'autres pas, mais dans le métier. Et en tout cas, pour ce qui est de les compagnons du devoir, qui sont censés être ceux qui sont dans la filiation directe des bâtisseurs de cathédrales, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, tout simplement, parce que eux aussi ont été récupérés. Il ne faut pas oublier que la politique a pris le pas sur toute la science, sur la vérité des choses. Donc, voilà, quand il y a eu, je le répète, l'Inquisition du XVIIe siècle, qui a duré jusqu'au début XVIIIe, et ensuite il y a eu certes la Révolution française, mais la Révolution française a été gagnée par les inquisiteurs, puisqu'il y a eu la Révolution de 93, qui a été un bain de sang, réalisé par les inquisiteurs. Donc, il n'y a pas eu de retour à la vérité depuis le XVIIe siècle en France, dans les institutions. Donc, non, ils ne le savent pas, ils ont... Quand on leur pose la question, ils ont ce mythe, encore une fois, qui les rattache à Jérusalem, quoi. Non, mais vous verrez que dans 50 ans, on vous dira que l'informatique, même les informes, tout ce qui est prestigieux, ça va avoir été inventé à Jérusalem, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, ils ont ce mythe encore de soi-disant, ça vient de Jérusalem, non, mais c'est gros comme une maison, au bout d'un moment, les amis, il faut arrêter d'être naïf, il faut avoir un peu de discernement. Voilà, eux, ils croient aussi que tout vient de Jérusalem et tout. Non, non, ils ne le savent pas, mais effectivement, de temps en temps, ils voient ces signatures d'un style runique. Et chez eux, comme un peu partout dans les milieux où les gens sont censés retrouver la vérité, il y a des chiens de garde, il y a des chaperons. Donc, puis surtout, ils sont tous chaperons les uns des autres parce qu'on leur a lavé le cerveau, on leur a dit oui, attention, attention à ne pas aller vers tout ce qui est rune, attention, ça c'est des pensées bizarres, c'est mal, c'est l'extrême droite, vous savez, la diabolisation. Donc, non, ils ne savent pas. Mais c'est en train de se savoir, du coup. Je peux te dire que c'est en train de se savoir. Question suivante. Question de LOL du Meij. Salut Oleg et grand merci pour ton travail. Question. As-tu pu corroborer tes trouvailles sur Notre-Dame avec d'autres monuments de la même époque, antérieurs ou postérieurs ? Merci d'avance. Bah écoute, tu pours corroborer Notre-Dame avec d'autres monuments de la même époque, antérieurs ou postérieurs ? Voilà. C'est une question qui n'est pas hyper claire, mais oui, on a corroboré, en tout cas, toutes les églises, enfin, beaucoup des églises de cette époque, d'un style gothique. Et donc, surtout les Notre-Dame, on voit ces symboles d'Oridi, Codinique qui montrent qu'au Moyen-Âge à cette époque, le christianisme n'était qu'une religion parmi d'autres pour beaucoup de régions de France. De Gaulle encore à l'époque, beaucoup de régions de Gaulle où, en fait, le christianisme n'était que quelque chose de minoritaire. Et c'était encore la tradition, voilà, druido-odinique qui était la tradition celto-nordique, qui était la plus populaire. Et on le voit bien dans les églises, quoi. On ne voit pas pourquoi on aurait construit des églises odiniques alors que, soi-disant, la France était chrétienne partout. Non, on voit bien que la France n'était pas chrétienne partout. Et on retrouve ces symboles celto-nordiques, runiques, avec les eaux d'âles, etc., dans les plus belles cathédrales. Et même dans des cathédrales parfois qui ne sont pas des Notre-Dame aussi. Ça peut arriver aussi, je voyais certaines cathédrales gothiques qui n'étaient pas baptisées Notre-Dame et qui avaient quand même des symboles celto-nordiques. Donc, oui, évidemment, qu'on a... J'ai l'impression que ta question n'est pas précise, en fait. Peut-être que quand tu parles de Notre-Dame, tu crois que je parle que d'une Notre-Dame, celle de Paris ou celle de Chartres. Mais je te signale qu'en fait, c'est toutes les Notre-Dames. Et c'est toutes les églises, en fait. Parce qu'en fait, il y a des tas, des milliers d'églises gothiques où tu vas également retrouver des trictras, des... les trois anoboréens qui sont aussi le patron du triskel. Des triskels, des machins comme ça, tu les retrouves sur des petites églises de villages aussi. Donc, je veux dire, c'est pas juste les cathédrales Notre-Dame ou... Non, c'est toutes les églises de cette époque-là. Et même des églises beaucoup plus récentes en Normandie, des églises encore du 18e siècle, même voire 19e, sont encore celtiques, quoi. Enfin, au dîner qu'on va dire. Donc, non, non, c'est... Le christianisme s'est imposé très très tard, beaucoup plus tard que ce qu'on nous raconte. Question de Paul Vlahovitch. Salut Oleg, et j'apprécie très bien ton travail. Question. Est-ce que tu as entendu parler des rituels sataniques, des soi-disant rituels que certains endormis appellent païens, mais qui sont en fait des abominations aux yeux de la tradition ? Des rituels de force du mal, inquisito-mondialistes. Je sais que ces chacals, ils sacrifient des enfants, usurpent des symboles de la tradition et créent des symboles noirs. Ils ont fait les inquisitions, ils créent des lois totalitaires, ils font des mensonges, comme Loki. Ils pratiquent les arts obscurs qui n'ont rien à voir ni avec les runes ou les autres arts de la tradition. Ces arts... Enfin, ces arts obscurs et noirs sont pratiqués par des organisations maléfiques. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler de tous ces sectes sataniques qui font des sacrifices, des choses comme ça. Effectivement, c'est des gens qui sont dans le génie du mal. Ils sont vraiment en la perversité absolue. Et ce qu'il y a de plus pervers, et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, leur spécialité, c'est de l'usurper l'identité. Ça, c'est la chose la plus horrible qui soit. C'est de se faire passer pour des représentants de telles traditions ou de telles religions, mais en fait, derrière, faire le mal, faire le mal avec ça, s'accaparer les énergies, le prestige, en prenant l'apparence de choses saines, et puis en fait, faire des choses profondément malsaines avec. C'est pour ça que c'est très important de faire la différence entre l'apparence et la réalité des choses, qu'il faut avoir de l'intuition, qu'il faut avoir du bon sens. Donc oui, oui, je connais ces choses-là, c'est horrible, et comme tu le dis, ils usurpent les symboles de la tradition. Effectivement, c'est ce qui... On peut dire que la franc-maçonnerie actuelle usurpe totalement le triangle et l'œil qui est dans le triangle. J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire vraiment. Ça a déjà été expliqué, il me semble, par une vidéo d'Anna Exploratrice, le sens de l'œil dans le triangle en réalité, et de l'œil unique. Enfin, de l'œil... cet œil-là, quoi. On en reparlera plus tard, même si c'est vrai qu'il peut également être interprété comme l'œil qui surveille tout. Mais justement, en fait, l'interprétation... Les interprétations sont multiples. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent très bien reprendre une interprétation qui veut dire une chose au départ, à savoir l'œil, en fait, dans le triangle, c'est la glande pinéale au départ. Au départ, c'est l'œil... Ça peut être vu comme l'œil d'Odin qui est en fait la glande pinéale, mais qui fonctionne, enfin qui est éveillée. Vous savez, le troisième œil, le sens supplémentaire qui nous donnerait la perception d'autres plans, d'autres lumières, d'autres fréquences. Ce troisième œil que Jésus aussi, en tant qu'initié, quand il dit qu'il voit le royaume de Dieu, quand il voit le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il a la glande pinéale au milieu du cerveau qui est ouverte. C'est l'œil d'Horus. Du coup, j'expliquais un petit peu parce que... L'œil d'Horus, c'est aussi cette glande pinéale. Donc au départ, l'œil dans le triangle, c'est ça, c'est la glande pinéale. Mais eux, c'est devenu autre chose. Ils l'ont transformé en l'œil qui surveille tout, Big Brother. Voilà, donc en fait, de toute façon, tout est double. Dans la nature, tout est double. Il n'y a rien qui est 100% bon ou 100% mauvais. Ça dépend de ce que tu en fais, et ça dépend aussi de ton interprétation, en l'occurrence du signe ou du symbole. Mais disons que pour eux, aujourd'hui, c'est l'œil unique, c'est le Dieu unique qui surveille tout le monde. Alors qu'à la base, c'était l'œil d'Odin, c'est-à-dire la glande pinéale. L'éveil des yogis, des Bouddhas, l'éveil atteint par Jésus, qui lui aussi est un initié, en fait, qui arrive. Quand il parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quand tu as effectivement ce sens, ce troisième œil qui s'ouvre, tu vois d'autres perceptions, d'autres plans, d'autres fréquences, donc tu vois le royaume de Dieu. Donc oui, voilà, ce sont des gens qui sont vraiment des satanistes, ils récupèrent tout. Les nazis, c'était, je crois, les pires satanistes qu'on ait eu. Ils ont récupéré le symbole Zvastika, qui est un symbole polaire nordique, et pourtant, ils ont persécuté les odinistes. Donc ils ont persécuté tout ce qui était tradition celto-nordique, et odinique, il faut le savoir, les nazis. Question suivante. M.P. Surupo. Bonjour, Olé. J'ai remarqué que dans certaines églises, basiliques et cathédrales, toutes de style gothique, notamment la basilique Saint-Urbain à Troyes, ou Notre-Dame d'Amiens, à l'intérieur se trouvent des plaques funéraires sculptées, représentant des prêtres avec une écharpe, sur laquelle sont gravées des Zvastika. Tiens, on y vient, on y revient. Que peux-tu nous dire sur ce symbole, et pourquoi est-ce gravé sur des plaques funéraires ? Donc des Zvastika gravées sur des plaques funéraires. Ben écoute, oui, comme je dis, c'est un symbole polaire, c'est un symbole celto-nordique, voilà, c'est un symbole qu'utilisaient les druides, qui utilisaient les godis, c'est un symbole polaire parmi... Dans la tradition, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de symboles, avec à chaque fois une signification différente, mais toujours des significations multiples aussi, comme je disais, tout est double, tout peut être vu de façon différente, double voire triple, donc. Et donc, ben voilà, une Zvastika, aujourd'hui la Zvastika, pourquoi elle est si particulière ? C'est à cause de ce qu'en ont fait les nazis, c'est tout. Mais si les nazis avaient choisi un autre symbole, ben ce symbole aurait été interdit aussi. Mais au final, on voit bien qu'ils ont pris un symbole ancien qui se trouve, donc non seulement, comme tu le dis, sur des plaques funéraires dans des églises, dans des cathédrales, mais également en Amérique du Sud, on trouve des Zvastikas, on en trouve partout, on en trouve en Amérique du Sud, en Amérique de manière générale, pas qu'en Amérique centrale, même en Amérique du Nord. On en trouve en Asie, en Chine, on en trouve au Japon, on en trouve en Afrique. Et donc, c'est logique qu'on en trouve aussi dans les cathédrales gothiques, puisque toutes ces civilisations, tous ces endroits ont été occupés par les hérités de la tradition hyperboréenne. Voilà, on sait que c'est les Vikings qui ont disposé celle-ci en Amérique. Voilà, on sait encore qui était à l'origine des cathédrales gothiques. Donc, c'est éminemment logique. Voilà, tout simplement. Comme je disais, ça fait juste bizarre parce que ça a été diabolisé. Mais il faut bien comprendre que si les nazis ont persécuté les Zodinistes alors qu'ils avaient pris le Zvastika comme emblème, c'est bien parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire une opération de diabolisation, de faire du mal à ce qu'ils ont toujours détesté et ce qu'ils ont toujours souhaité détruire complètement. La tradition primordiale venue d'hyperboré. Donc, voilà. Si les nazis ont persécuté les Zodinistes alors qu'ils avaient une Zvastika, c'est du satanisme, tu vois. Clairement. C'est revêtir la peau de ceux qu'on déteste pour faire du mal en leur nom. C'est pas pour rien si les nazis n'ont pas pris de symbole chrétien. C'est pas pour rien s'ils n'ont pas pris une croix chrétienne, les nazis qui ne se sont pas revendiqués de Jésus. C'est parce qu'en fait, c'était du satanisme. Ils ont pris l'apparence de leurs ennemis pour détruire leurs ennemis à eux. Et je rappelle que j'ai fait une vidéo qui débinque le nazisme où on voit bien que Hitler s'est mis au service des jésuites. Que Himmler, à la base, il a fait une école jésuite. Ils viennent tous du Vatican, les nazis, en fait. Enfin, ils viennent tous, non. Mais les grands dirigeants nazis, les Hitler et compagnie, ils ont des connexions jésuites. Voilà. Donc, c'est pas pour rien si Hitler faisait l'apologie de Charlemagne et si Hitler a toujours ignoré Widukind. Et si Hitler a toujours ridiculisé les Germains en disant que tout venait de Rome, que les Germains n'avaient rien inventé, que les Germains habitaient dans la boue alors que Rome avait déjà inventé les trucs, que Rome était beaucoup plus grand. Voilà, il faut lire les déclarations d'Hitler. Hitler fait l'apologie de Rome, de Charlemagne, et il ridiculise les Germains, il ridiculise Widukind, celui qui résistait à Charlemagne, lors du fameux génocide. Il n'a jamais parlé de ce fameux génocide qui compromettait Charlemagne, évidemment. Il n'en a jamais parlé, tout ça, le génocide de Verdun et tout ça, Hitler. Donc, il faut bien comprendre qu'Hitler, pour qui il travaillait, et qu'est-ce qu'il a voulu détruire par satanisme. Vous pouvez re-regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui s'appelle « Les nazis niaient l'Atlantide ». Voilà. Question suivante. Franck Fjolny. Alors, je sais que les traditions celto-feking se faisaient oralement, et pourquoi y a-t-il très peu de sources sur la mythologie celtique ? Encore moins sur la mythologie nordique. Y a-t-il des livres références comme les dats ? Alors, effectivement, on dit que c'est surtout une tradition orale. Mais en fait, ça, c'est... Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était partiellement vrai seulement, et surtout faux. En fait, on prétend que c'est la tradition orale parce qu'on a brûlé tous les écrits. La vérité, elle est là. Ils ont tout brûlé, tout brûlé, tout brûlé. Donc, évidemment, après, ils vont te dire « Mais c'est une tradition orale, parce qu'en gros, ils n'écrivaient pas. » Alors qu'on sait très bien qu'ils écrivaient. Donc là, t'as toute la propagande des inquisiteurs. Tout ça, c'est de l'anti-nordisme, c'est de la celtophobie, c'est... Tout simplement. En fait, effectivement, ils sont plus dans l'oralité, c'est vrai quand même, dans la méthode d'enseignement, ils sont plus dans les symboles parce qu'ils sont dans le dynamisme de la pensée et de l'intuition, plus que dans les religions du livre. On est d'accord aussi. Mais voilà, il faut bien comprendre que tout ça, le côté « tout se faisait oralement », c'est surtout parce qu'ils ont brûlé tous les écrits, donc ils veulent faire croire qu'ils n'écrivaient pas. Alors que si. Donc voilà, il y a très peu de sources, c'est l'inquisition, c'est la haine, la haine de nos maîtres pour notre patrimoine, notre identité culturelle et spirituelle. la haine profonde, une haine occulte qui ne divulgue pas, mais que dès qu'on étudie l'histoire de l'archéologie, qu'on étudie la religion, on s'aperçoit qu'il y a une vraie haine contre le druidisme authentique. On parle bien du druidisme authentique, on va en parler tout à l'heure et de la vraie tradition dont le dernier dépôt, c'est l'audynisme et c'est donc l'Eda nordique. Donc oui, il y a très peu de sources, mais l'Eda nordique, la mythologie nordique, est la meilleure source aujourd'hui de la tradition. Tu te trompes quand tu dis qu'il y a plus de sources celtiques que nordiques, je pense, parce que pour moi, il y en a à peu près autant et en tous les cas, la plupart des chercheurs sont d'accord pour dire que c'est la nordique qui est la plus complète, la plus claire et la plus cohérente. Donc la mythologie nordique, c'est le dernier dépôt écrit mythologique de la tradition primordiale à lire en parallèle avec les livres de pierre que sont les cathédrales, parce que les deux se complètent. Et il y a un troisième bloc dont je vous parlerai bientôt qui va venir compléter l'Eda et les cathédrales gothiques. Et ces trois blocs vont faire le dépôt de la tradition primordiale, mais sous une forme allégorique hermétique, puisque c'est combattu à mort. Donc ça, c'est l'édition de l'Eda de Snorri, qui est très intéressant, l'Eda de Snorri. Et moi, j'ai dit aux éditions L'Esprit Viking l'Eda poétique, une sélection de l'Eda poétique, Avamal. Donc vous avez Avamal, et vous avez Ragnarok de l'Atlantide qui contient deux poèmes, Vav Thelonismal et La Voluspa, qui sont deux poèmes fondamentaux. Donc là, vous avez trois poèmes fondamentaux de l'Eda poétique que je publie aux éditions L'Esprit Viking. Et là, vous avez l'Eda de Snorri qui est également fondamentale. Donc, vous allez voir que c'est hyper puissant à partir du moment où on veut bien comprendre les allégories et les grilles de lecture. Question suivante. Benjamin Roveri. Oleg, est-ce que le trident est une signature des Celtes ? Est-ce que le trident est une signature des Celtes ? Donc, Celtes ou Celtes, je rappelle, mais c'est vrai, c'est bien de dire Celtes. Il arrive qu'on le retrouve gravé. D'ailleurs, pour moi, le chandelier de Paracas est un trident qui sort de la mer. Preuve que les Vikings y sont allés ? Il pose la question. Oui, 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 les Vikings, c'est eux qui ont tracé le trident de Paracas. Sans aucun doute, sans aucun conteste. Vous savez, là, on est dans l'équateur penché, on est dans la révélation des pyramides. Vous savez, ce fameux équateur sur lequel vous retrouvez tout un tas de monuments de la culture des anciens, des pyramides de Gizeh, quand vous revenez en Amérique, à un moment donné, ils passent par l'île de Pâques. Bon, avant l'île de Pâques, en Amérique du Sud, il y a le chandelier de Paracas qui est un géoglyphe qui est un trident énorme. Et c'est le trident de Poséidon, Nyörd, puisque dans la mythologie nordique, c'est Nyörd, le dieu de la mer, mais il a aussi un trident comme Poséidon. Donc, oui, tout à fait, ça fait partie de la culture kelte, ce trident de Paracas qui a été gravé effectivement par les Vikings. Donc, pour l'aventure des Vikings en Amérique, j'ai fait deux, trois vidéos là-dessus, notamment celle sur les Amazones qui est vraiment exceptionnelle dans la série Bâtisseur Apocalypse. Et j'ai édité, j'ai réédité deux livres aux éditions L'Esprit Viking, deux livres exceptionnels de Jacques De Mailleux. Pareil, des livres que les Inquisiteurs aimeraient bien brûler aujourd'hui. Vous voyez, Dracar sur l'Amazone. Voilà, comprendre le secret des cités d'or, le secret des Amazones elles-mêmes. Question de Jacques Yves Que nous reste-t-il de la connaissance des druides de nos jours ? Ah ben là, c'est une question épineuse parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis parmi les druides de Bretagne parce que vous savez qu'il existe encore des druides en Bretagne mais c'est mal dit, c'est pas, il existe encore parce que c'est pas, c'est pas une filiation qui vient des bâtisseurs de cathédrales malheureusement encore une fois même s'il y a peut-être eu quand même quelques connaissances qui possèdent encore surtout concernant les plantes ça va être surtout concernant les plantes l'herboristerie la nature et c'est déjà très très intéressant mais pas concernant les bâtisseurs de cathédrales pour les mêmes raisons encore une fois que pour la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie d'aujourd'hui a récupéré des symboles mais n'a rien à voir avec la vraie tradition qui elle avait été éradiquée sur les bûchers par la torture par la peur par le terrorisme et par les sacrifices humains puisque les bûchers c'était des sacrifices humains la tradition était éradiquée au XVIIe siècle par des sacrifices humains et donc le druidisme aussi donc quand les druides de Bretagne eux quand ils sont réapparus ils sont réapparus en même temps que la franc-maçonnerie donc ils sont liés plus ou moins plus ou moins à la franc-maçonnerie il faut savoir qu'ils sont encadrés je veux dire par eux enfin ils sont acceptés par le système donc ça il faut bien le comprendre donc après moi je connais quelques druides ils sont sympathiques et puis voilà il ne faut pas les juger par rapport à ça parce que voilà ils ne sont pas nécessairement ils ne font pas nécessairement eux de la politique contrairement aux mais voilà il faut savoir que dans la formation qu'ils reçoivent en tout cas tout ce qui est officiel du côté des druides de Bretagne tout ce qui est officiel bon bah ils sont raccordés au christianisme ils sont raccordés au Vatican quoi et aux francs-maçons donc eux-mêmes raccordés à Jérusalem quoi donc voilà je peux vous citer une anecdote puisque moi j'en connais j'ai pas mal de copains bretons et une fois j'étais tombé sur un franc-maçon tout à fait honnête bon lui le franc-maçon il n'était pas druide mais après il allait dans des cercles dit celtique en Bretagne et à un moment donné il me raconte qu'il faisait un peu de yoga et tout qu'il s'intéressait à l'hindouisme et tout ça intéressant et puis à un moment donné il me dit comme ça voilà on regardait certaines pierres mégalithiques certaines anciennes pierres et puis ensuite il y avait aussi des pierres plus petites qui avaient été ramenées de Jérusalem ah il me dit comme ça ouais voilà je discutais avec la je ne sais plus si c'était une druidesse ou quoi il lui dit ben voilà enfin il parlait d'énergie de chi de choses comme ça puis à un moment donné donc elle lui montre certaines pierres il dit ah vous voyez ça c'est les pierres de Jérusalem c'est des pierres qui viennent de Salomon qui viennent d'Abraham c'est là où voilà tu vois tu as compris encore une fois voilà c'est sous contrôle donc c'est c'est pas le vrai druidisme des origines voilà c'est sympathique du moment que ça fait pas de politique et que ça parle juste de plantes je veux bien mais après dès que ça va être historique religieux les sujets sérieux ils pourront ils vont pas connaître la vérité parce qu'en fait ils sont encadrés par les mêmes par les inquisiteurs ils sont encadrés par les inquisiteurs je crois que cette anecdote a bien résumé de quel côté malheureusement par qui ils étaient contrôlés quoi voilà mais bon faut pas être faut pas avoir tout en or non plus le moment qu'on reste sur des choses terre à terre les plantes les machins ils ont des connaissances intéressantes et donc ça c'est quand même bien que ces gens là existent j'ai envie de dire et moi j'ai voilà j'ai des connaissances de druides mais mais ça reste voilà faut que ça reste terre à terre quoi faut pas rentrer dans l'historique parce que là ils vont ils vont pas être dans la vérité parce que on va leur avoir on va les avoir instruits avec des connaissances qui ont été validées et modifiées donc par les inquisiteurs du coup question de Brigitte non question de Christophe salut Oleg connais-tu le druide Dupont bref il me demande si je connais tel ou tel druide j'ai déjà répondu sur les druides voilà oui 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 je connais certains druides mais voilà la réponse je l'ai donnée avant c'est pas ça qui va nous mener à l'éveil de conscience malheureusement parce qu'ils sont sous le verrou des inquisiteurs sous le contrôle des inquisiteurs question maintenant de Brigitte pourquoi est-ce le dieu Odin qui est mis en avant alors que les cathédrales sont dédiées à Notre-Dame alors bah déjà ta question j'ai envie de dire c'est une bonne question mais en fait tu te trompes parce que tu dis que c'est Odin qui est mis en avant dans les cathédrales mais en fait tu te trompes personne ne savait à part Maurice Guignard et moi j'ai envie de dire qu'il y avait la présence d'Odin dans ces cathédrales tout récemment par contre tout le monde sait que c'est Notre-Dame tout le monde sait que qu'elles sont dédiées à Notre-Dame donc les cathédrales sont dédiées à Notre-Dame qui est la déesse la grande déesse mère voilà la déesse vierge mère qui c'est alchimique quand on parle de vierge mère il faut bien le comprendre Frig la femme d'Odin qui tisse les nuages c'est de l'alchimie cette histoire de tissage c'est fait pour vous faire comprendre des phénomènes je vais même dire physique en fait ou métaphysique ou micro-physique quoi comment on pourrait dire bref dans la cathédrale celle qui est mise en avant c'est la déesse c'est l'épouse d'Odin ou la fille d'Odin si tu veux Notre-Dame mais Odin est également présent par ces Odales qu'on retrouve dans les plus grandes cathédrales au monde donc voilà Notre-Dame est mise en avant plus qu'Odin en fait mais Odin est également mise en avant Alors on comprend maintenant mieux sa question elle nous parle d'un livre qui montre que en fait ce qu'elle veut mettre en avant c'est le côté de la déesse et le côté matriarcat elle nous dit bien avant la naissance des dieux l'humanité était placée sous la protection de la grande mère universelle créatrice des mondes des éléments et des créatures qui la peuplaient cette très longue culture de la grande mère fut attaquée en plusieurs vagues à partir de la fin de l'âge du bronze par le nouvel ordre du père dominant qui après l'avoir démonisé réussit à en effacer la mémoire se faisant passer pour le commencement donc oui oui tout à fait en fait la tradition primordiale odinique ce qui la différencie de la contre-tradition et des religions venues d'orient c'est effectivement la place de la femme et donc les divinités féminines et la place de la déesse de la divinité féminine donc donc en fait les cathédrales Notre-Dame sont bien la preuve que la tradition primordiale le féminin sacré est très important et c'est même le plus populaire j'ai envie de dire c'est bien même encore aujourd'hui on a on est surtout on parle surtout d'Odin etc mais il faut bien comprendre qu'à l'époque la divinité un peu populaire c'était Freya c'était Frig c'était Anna c'était Dana c'était la déesse tu vois c'était ce qui avait de plus populaire parmi le peuple après effectivement en temps de de guerre évidemment c'est Thor qui va être plus populaire et après coup ça va être Odin qui va rester dans les mémoires parce que c'est lui l'hermétiste c'est lui qui va laisser les traces qui permettront plus tard de faire renaître la tradition donc en fait tu as raison tout à fait par contre en Europe occidentale la grande déesse les déesses les valkyries les amazones les divinités féminines elles ont subsisté jusqu'au 17ème siècle tu vois ça c'est il faut bien comprendre le lavage de cerveau des inquisiteurs qui nous fait croire que la France est devenue chrétienne au début de notre ère c'est des grosses conneries quoi donc tu as raison quand tu dis oui ça a commencé à l'âge de bronze non à l'âge de bronze il y avait toujours la déesse ça a commencé à l'âge de fer ça a commencé en orient avec justement la religion du dieu unique qui a commencé à persécuter la déesse ça a commencé là-bas au Moyen-Orient cette persécution du côté féminin de la divinité et cette persécution en fait de la philosophie et de tout ce qui permet aux gens d'être un minimum intuitif et intelligent pour finalement n'autoriser qu'un dieu unique de manière à couper les gens de dieu et de la relation avec l'univers de la compréhension de celui-ci et donc tu as raison la grande déesse était très importante mais pour terminer avec cette histoire de matriarcat parce que maintenant maintenant que vous avez compris ça ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une dérive justement qui est le matriarcat c'est ceux qui veulent vous faire croire que c'était les femmes qui dirigeaient que c'était les femmes qui avaient le pouvoir que les hommes en gros ils veulent inverser le patriarcat d'une femme oppressée ils veulent passer à un homme oppressé c'est encore l'oeuvre des inquisiteurs évidemment donc il faut bien comprendre que dans la société traditionnelle celt et bien ou nordique les hommes et les femmes sont égaux en droit voilà après c'est vrai que les les halwin les druides dans étaient celles qui détenaient la connaissance médicinale par rapport au magnétisme par rapport à tout ce qui va être dit entre guillemets un magique parce qu'en fait elles avaient grâce à leur tout simplement leur cap en tant que femme elles avaient plus de sensibilité donc tout ça c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que je ne l'ai pas encore vérifié mais c'est parfaitement cohérent si les hommes ont des prédispositions pour l'ingénierie et donc pour les bâtisseurs de cathédrales les femmes elles avaient des ont des prédispositions sont plus sensibles pour tout ce qui va être médecine naturelle médecine médecine plutôt magnétique ou même avec les plantes sont plus sensibles à la voilà à ça donc elles étaient par contre effectivement elles avaient une certaine autorité spirituelle donc tout ce qui va être en rapport avec ce qu'on appelait la magie qui sont en fait des sciences alternatives très particulières donc oui les femmes avaient un rôle très très important mais ça ne veut pas dire qu'elles avaient les pleins pouvoirs faut arrêter faut pas rentrer dans la guerre homme contre femme faut pas renverser la vapeur parce que eux c'est tout ce qu'ils veulent non c'est il y avait un équilibre entre les deux et quand tu vois la place des femmes dans la religion chrétienne et tu le vois encore mieux dans les religions judéo-musulmanes tu comprends que c'est un énorme contraste et c'est pour ça qu'en fait il y a ce clivage patriarcat-matriarcat en réalité on n'était pas dans un matriarcat on était dans une société équilibrée et c'est les orientalistes et les abrahamiques qui ont ramené un patriarcat oppresseur mais voilà c'est eux qui ont inventé l'oppression de la femme nous dans notre société avant il y avait l'oppression de personne tu vois ce que je veux dire question de Chris Hugdrasil salut et merci Olé pour ton travail est-ce que tu nous apportes et ce que tu nous apportes à chaque vidéo j'ai une question justement sur héritage des hyperboréens chez les peuples indo-européens d'après tes recherches et ce que tu en déduis est-ce un héritage de sang qui voudrait dire que les indo-européens descendent tous ou pour une partie des peuples ayant habité hyperboré ou est-ce seulement un héritage culturel et donc les peuples d'hyperboréen n'ont apporté que leur culture au peuple indo-européen merci et honneur aux combattants de la vérité alors Chris la réponse va être très simple tu t'es fait toi aussi quenéliser par les inquisiteurs puisqu'il n'y a pas de différence entre hyperboréens et indo-européens ou plus exactement le terme indo-européen et tout ce qu'on en fait c'est une invention c'est une falsification c'est un truc à mettre à la poubelle en fait il faut bien comprendre que le terme indo-européen était inventé au 19ème siècle pour encore une fois par anti-occidentalisme parce que je parle d'anti-viking d'anti-gaulois mais on pourrait appeler ça aussi anti-occidental voilà donc pour éviter qu'on se réapproprie notre tradition et sachant que notre tradition son plus beau dépôt il est chez nous en occident les cathédrales gothiques les mégalithes ils ont dit ben voilà les blancs en fait ils ont dit bon ok on veut bien qu'ils viennent du nord mais il faut qu'ils soient passés par l'Inde tu vois il faut qu'ils viennent d'Inde en fait donc ils se sont dit on va dire que les blancs viennent d'Inde comme ça ils vont jamais retrouver la tradition émancipatrice ils vont jamais fouiller sur leur sol ils vont jamais trop s'intéresser à ce qu'il y a sur leur sol tu vois donc ça ça a été fait donc après la révolution française quand justement l'inquisition a lâché un peu prise puisqu'on n'était plus dans l'inquisition catholique donc ils ont fait un travail de propagande pour empêcher le réveil odinique j'ai envie de dire le réveil à la tradition donc ils ont dit non non en fait tout le monde vient d'Inde comme ça il n'y a pas de réveil tu vois on reste on reste endoctriné même si la religion est plus obligatoire on reste quand même endoctriné on ne retrouve pas la tradition donc indo-européens c'est n'importe quoi c'est une invention le peuple occidental le peuple occidental sa source la plus lointaine qui soit elle est hyperboréenne les plus anciennes civilisations se trouvent dans le nord et ces occidentaux effectivement descendent sont les descendants de ces hyperboréens et de ces civilisations hyperboréennes mais ils sont toujours passés par l'occident ça a toujours été l'occident la France l'Angleterre le Portugal la Scandinavie l'occident l'Islande l'occident vraiment l'océan atlantique voilà pour ça ce terme Atlante ce terme hyperboré c'est le nord-occident tu vois c'est voilà ensuite question de Renaud Comfort que sais-tu sur l'apport des hyperboréens à la civilisation indo-védique et leur relation harmonieuse harmonieuse et riche qui en a suivi donc justement les indo-védiques on parle bien de là on parle de l'Inde justement et là lui il met les choses dans l'ordre merci Renaud c'est bien effectivement les hyperboréens qui ont apporté quelque chose à la civilisation indo-védique et pas l'inverse c'est pas les européens qui viennent d'Inde non c'est les européens qui ont été jusqu'en Inde d'ailleurs même apparemment en Chine aussi enfin ils ont été partout en fait au Japon aussi c'est les européens on va dire occidentaux qui ont les celtes les celtes qui ont été en Inde et qui ont apporté des choses là-bas serait-ce pour cela que les cabales romaines chrétiennes et islamiques n'ont cessé de détruire ces deux civilisations ainsi que les liens étroits qu'ils entretenaient afin de tout faire disparaître de leur savoir de leur histoire de leur relation vertueuse de la vraie justice qu'ils exerçaient tout ça pour asseoir leur pouvoir délirant injuste illégitime et chaotique bah ouais 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 tout à fait c'est pour ça que ils ont voilà les inquisiteurs ils ont ils persécutent notre tradition la tradition de qui voilà qui en plus c'est une tradition qui appartient à l'humanité entière c'est la tradition émancipatrice tradition primordiale qu'on retrouve sur tous les continents du monde elle a été effectivement persécutée et détruite partout les inquisiteurs on sait qu'ils ont tué les espagnols enfin les inquisiteurs espagnols ont tué ont détruit lamentablement enfin toutes les traces incas toutes les connaissances incas et mayas et notamment tout ce qui permettait de faire le lien avec la tradition celtique viking et bah en Inde c'est oui en Inde c'est pareil en Inde les inquisiteurs ils ont fait le ménage faut pas croire après il y avait tellement tellement de preuves et de choses explicites donc ils ont été obligés de dire qu'en fait c'est nous qu'on venait d'Inde tu vois du coup ça permettait d'expliquer pourquoi on voyait tous ces tous ces symboles vraiment très très celtiques en Inde ensuite question de Myriam MC j'ai envie de rendre hommage aux chevaux en faisant le lien avec notre culture j'ai eu l'image d'être aussi touché que de voir la flèche de Notre-Dame brûlé qu'avons-nous à entendre de façon collectif sur cet animal qui nous a tant accompagné depuis si longtemps mythologie Odin et son cheval à huit pattes les différents mondes quelles richesses pouvons-nous conscientiser aujourd'hui et ensemble merci donc elle nous parle du cheval bah moi j'ai soif c'est vrai qu'il y a des des cheval en souffrance en ce moment c'est absolument ignoble mais en fait on est vraiment dans un monde satanique dirigé par des satanistes parce qu'il y a vraiment toujours toujours des choses mauvaises partout tout le temps tout le temps et puis surtout ils font le mal partout et tout le temps et surtout ils viennent toujours déranger notre paix intérieure ils viennent toujours déclencher des incendies pour qu'on soit toujours un monde pompier qu'on puisse jamais se recentrer et là donc maintenant voilà il y a des chevaux qui sont mutilés il y a toujours quelque chose qui se passe pour jamais laisser notre conscience tranquille et c'est horrible c'est horrible je compatis avec toi le cheval est effectivement un symbole un animal noble un symbole de noblesse un symbole de droiture un symbole de fidélité toutes ces valeurs qui n'existent plus aujourd'hui donc que les satanistes s'en prennent au cheval ça ne m'étonne pas parce que les valeurs qu'ils détestent c'est la droiture c'est la justice c'est la fidélité voilà tout ce qu'ils n'ont pas et surtout ils exercent leur pouvoir les satanistes plus une société est corrompue plus les gens sont infidèles injustes plus ils ont du pouvoir donc c'est symbolique s'attaquer au cheval parce que c'est un animal qui incarne vraiment la noblesse donc le cheval en Europe je crois que c'est c'est l'animal après l'ours qui incarne le plus la noblesse vous savez que dans la tradition c'est l'ours qui incarne vraiment la noblesse mais aujourd'hui les ours ils sont en voie de disparition et puis en Occident sur nos latitudes de toute façon il n'y en a pas donc c'est le cheval qui vient tout de suite après comme animal le plus noble après l'ours donc c'est vraiment symboliquement c'est s'attaquer à un symbole de noblesse le cheval il y a effectivement le cheval d'Odin Sleipnir dont je vous recommande la vidéo qui est dans la zone tipper ou guild je ne sais plus pour connaître certains de ses secrets notamment pourquoi il a 8 pattes il faut savoir que chaque ase chaque dieu ase possède un cheval en fait et les rapprochements que tu fais sont intéressants par rapport aux différents mondes parce que Sleipnir effectivement permet de passer entre les mondes Odin utilise Sleipnir pour passer entre les mondes donc c'est un animal très important dans notre tradition très symbolique et surtout qui incarne la noblesse la noblesse d'âme la noblesse d'esprit quoi question suivante Elisabeth Béchet pourriez-vous parler de la déesse mère comment est-elle perçue qu'elle était ses rôles ainsi que l'équilibre masculin féminin dans la spiritualité celtique et la pratique quotidienne pouvez-vous expliquer qu'on lise ce que sont des invasions du nord bon là je dirai après c'est un peu confus donc la déesse mère elle veut que j'en parle comment était-elle perçue quels étaient ses rôles et bien la déesse mère elle incarne la nature et elle incarne le peuple parce que la majorité du peuple sa fonction c'est produire c'est l'agriculture dans une société traditionnelle et donc l'une de ses fonctions elle incarne la fonction agricole la fonction voilà tout ce qui est en rapport direct avec la nature et c'est pour ça aussi que la déesse était la plus populaire c'est parce que si vous voulez dans une trinité entre la déesse le dieu père Odin et puis la relation qui va être j'ai envie de dire bon ça peut être le fils effectivement mais là on serait plus sur ce qui est plus significatif c'est l'arbre de justice l'équilibre etc la relation avec le ciel sur le plan spirituel et bien ben voilà l'arbre justement lui ça va être incarné par les druides par les gens justement qui font le lien avec les choses d'en haut les philosophes et puis le le dieu père ça va être plus lié au côté guerrier au roi voilà donc on avait comme on dit la classe royale incarnée par le dieu père tous les intellectuels les sages incarnés par Irmine Himdal l'arbre et puis donc la déesse ou les déesses c'est la classe agraire la majorité des gens d'où sa popularité aussi voilà c'est tout ce qui est lié à la terre aussi la déesse mère bien sûr c'est la terre et donc l'équilibre entre terre et ciel entre père et mère c'est-à-dire entre la réalité matérielle du terrain et puis les idéaux les idées qu'on aimerait bien porter et l'équilibre et l'équilibre qu'on doit avoir entre ce dont quoi on veut tendre ce dont vers quoi on veut tendre moralement et la réalité des choses et donc c'est pour ça que l'équilibre se fait par l'arbre et c'est les sages en fait qui essayent voilà de créer l'équilibre dans une société en fait elle nous dit pouvez-vous expliquer oui et puis la déesse évidemment elle incarne aussi les trois nornes enfin elle est triple aussi la déesse il ne faut jamais oublier le concept de trinité la déesse elle-même est triple les trois tisseuses les trois nornes et puis elle incarne aussi la déesse elle incarne toutes les déesses donc parmi elles également les valkyries les amazones enfin qui sont des avatars des amazones c'est-à-dire celles qui combattent et qui étaient justement des prêtresses donc des femmes non mariées d'où l'appellation de vierges vierges parce que non mariées parce que elles dédicassaient spécialement leur vie à à la connaissance spirituelle et donc ces filles-là ces Halloween ces druidesses étant donné qu'elles n'avaient pas d'enfants elles avaient également la possibilité de risquer leur vie au combat d'où donc les amazones d'où la légende des valkyries d'où la déesse guerrière Dana aussi c'était des femmes c'était des femmes extraordinaires c'était des nanas d'ailleurs l'expression nana quand on dit ça c'est une nana ça c'est une super nana ça vient de là ça vient d'où mes amis mais ça vient de la mythologie nordique donc c'est là où voilà vous serez approprié à un moment donné notre tradition et arrêter de croire que ça s'est réservé aux norvégiens l'expression super nana ça vient de la déesse nana qui est la femme de Balder Balder qui est l'équivalent d'Apollon Bellenos qui est le beau le juste le beau et sa femme s'appelle nana donc voilà il n'est pas interdit d'appeler notre dame nana aussi la déesse nana donc voilà en fait la déesse et les déesses si tu veux ça incarne tout ça ça incarne l'ancienne société où tu avais les femmes qui étaient médecins avec leur fameuse rune à Galles c'est la leur quand je parle de la rune à Galles moi je parle toujours de la rune flocon avec six branches là ou croix à six branches si tu veux qu'on voit sur les ambulances bien sûr qui est le symbole encore aujourd'hui de la médecine ce qui prouve bien que c'est la médecine ça vient d'elle ça vient de ces femmes qui dédiaient leur vie à la connaissance de ces choses là et voilà mais par contre les conneries de faire croire qu'une maman va aller se battre avec les vikings c'est complètement débile la série viking du point de vue historique est une insulte jamais de la vie si 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 soit tu es une Halloween et donc tu dédies ta vie à la médecine et après tu peux te spécialiser dans le combat et là pourquoi pas aller au combat soit tu es une mère de famille voilà et de toute façon la mère de famille était très très valorisée voilà puisque c'était super d'être une mère de famille je rappelle qu'en haut des Notre-Dame c'est toujours une femme avec un enfant une femme avec un bébé donc je veux dire c'est quand même elle la star tu vois donc société très familiale et tout mais effectivement égalitaire et les femmes il y avait des super femmes c'était les Halloween les Trudès ou les Volva il y a différentes façons de les appeler c'était voilà elle aussi avait une influence spirituelle sur la société et après elle nous dit voilà pouvez-vous expliquer qu'on puisse lire que ce sont des invasions du nord qui ont effacé les cultures voient un culte à la déesse qui serait de la région moyenne orientale alors tout ça c'est de l'inquisition tout ça c'est du mensonge orientaliste suprématiste abrahamique et ce sont des anti-nordiques profondément des anti-occidentaux ils sont anti-occident ces gens-là anti-occidentaux ouais je trouve le bon mot je navigue entre anti-occident anti-occidental anti-occidentalisme c'est pas grave on trouvera vous voyez ce que je veux dire anti-culture druido-hodinique et donc ils vont inverser les choses ils vont faire croire que c'est les vikings qui vont avoir détruit les restants de la culture celtique dédiés à la déesse non mais complètement débiles alors que bon ça n'a aucun sens alors que c'est les vikings qui ont leur eux aussi ont leur déesse et ont bâti des cathédrales à la déesse quoi donc c'est on leur donne la déesse donc c'est n'importe quoi de dire ça mais voilà c'est une inversion accusatoire voilà eux ont détruit la déesse mais ils vont faire croire que que c'est les vikings donc en fait c'est c'est montrer la victime comme coupable du crime qu'ils ont commis quoi en fait c'est n'importe quoi c'est du satanisme c'est et effectivement la déesse ça existe alors tu parles du Moyen-Orient alors effectivement quand ils parlent les archéologues soumis au Vatican ils disent toujours oui là on parle de l'âge de bronze ou du début de l'âge de fer ils disent oui c'est les peuples du nord qui ont tout ravagé ils disent toujours que c'est les peuples du nord qui ont tout ravagé partout et ils disent et ils disent que c'est eux qui ont ravagé la déesse Moyen-Orientale apparemment de toute façon on leur met tous les crimes sur le dos donc voilà mais la déesse qui existait aussi au Moyen-Orient elle a été détruite par Yahvé c'est la religion yavique qui a détruit la déesse et puis derrière l'islam qui l'a achevé quoi donc voilà tout ça c'est de la propagande évidemment relire par rapport aux invasions du nord de l'âge de bronze relire Spannuth pour comprendre que c'était vraiment que les invasions du nord voilà aujourd'hui quand on vous dit oui l'Irlande celtique a été ravagée par les vikings c'est que des conneries quand on vous dit oui la tradition primordiale a été ravagée par les vikings c'est l'inversion accusatoire c'est sûr si vous croyez ça vous ne trouvez jamais la vérité et c'est pour ça que personne n'a jamais trouvé la vérité avant moi finalement donc voilà même s'il y a des gens qui étaient déjà bien sur la voie comme Maurice Guignard ensuite mais bon des gens très isolés quoi alors on va passer à la question suivante Denedan Nétan Bélérian que reste-t-il de nos jours de l'héritage des Halloween que reste-t-il de l'héritage des Halloween donc on en a parlé un petit peu dans l'héritage des Halloween il ne reste pratiquement plus rien puisque le dernier truc qui restait c'était l'herboristerie et Pétain s'est empressé de les fermer donc Pétain le complice d'Hitler évidemment donc on voit pour qui ils bossent les deux copains d'Hitler qu'est-ce qu'ils ont fait les copains d'Hitler quand ils ont pris le pouvoir en France ils ont détruit et ils ont interdit les herboristeries donc les herboristeries c'était un peu le dernier refuge pour tous ces gens de connaissances traditionnelles et donc ils ont même interdit les herboristeries évidemment ils étaient secrets mais ils savaient très bien que les gens qui tenaient les herboristes qui connaissaient les secrets des plantes ils savaient très bien de quelle filiation ils venaient donc il restait ça mais ça il n'y a plus et puis sinon le plus beau symbole c'est quand même le bonnet de Marianne le bonnet de Marianne c'est le bonnet des Halloween parce qu'au départ effectivement les Halloween n'étaient pas contentes parce qu'on les a persécutées elles vivaient reclues secrets on les a brûlées sur des bûchers donc tu m'étonnes qu'au moment de la révolution française qui était au départ un truc contre le catholicisme d'état contre la dictature religieuse les Halloween elles poussaient en faveur de ça donc le symbole de Marianne un saint à l'air avec un bonnet comme ça de magicien comme on dit en fait c'est le bonnet des druides et des druides et ça c'est le saint nu c'est le symbole des Amazones la femme qui se bat c'est le symbole des Amazones des Valkyries donc là on voit qu'il y avait aussi quand même effectivement c'est logique les derniers hermétistes de la tradition qui vivaient cachés ils étaient bien contents de ficher en l'air la dictature catholique ils se faisaient brûler sur des bûchers je vous le rappelle c'est quand même hallucinant qu'on ne parle jamais de ces inquisitions qui est le phénomène le plus horrible qui n'y a jamais eu dans notre passé récent en France mais bon sauf que évidemment tout ça ça a été récupéré encore une fois puisque au final ça reste quand même les inquisiteurs donc de sources catholiques finalement et de religion abramique qui ont gagné ça j'en parle dans la version gratuite de Notre-Dame d'Odin j'en parle un peu dans Notre-Dame d'Odin c'est quand même les inquisiteurs qui ont gagné cette foutue révolution c'est pour ça que Victor Hugo qui était lui on va dire un initié odinique est obligé d'utiliser l'allégorie c'est pour ça que Victor Hugo s'est fait péter la gueule qu'il a utilisé un subterfuge même pour pouvoir sortir son roman parce qu'il a balancé une version où il ne parlait pas il ne balançait rien il y avait juste l'allégorie évidemment de l'histoire et il a dû ressortir une deuxième version en disant en fait j'ai oublié il a rajouté un chapitre où là c'était la préface il balançait là il a dénoncé mais donc voilà on voit bien que les inquisiteurs ont toujours eu le dernier mot mais à la base il y avait quand même derrière cette première révolution française de 89 qui est une révolution d'après Paul Lecour chrétienne dans le sens chrétien que Paul Lecour donne c'est à dire juste et moral et après Paul Lecour le dit la même analyse que moi en 93 là par contre c'était une révolution satanique ou anti-chrétienne celle des inquisiteurs donc selon Paul Lecour les catholiques ne sont pas chrétiens je vous le rappelle il a fait la même analyse mais donc voilà il faut savoir que le bonnet des magiciens c'est le bonnet des Halloween et que le bonnet de Marianne c'est le bonnet des Amazones des Valkyrie ça c'est du lourd donc il reste ça il n'y a que ça qui me vient en tête mais il y en a d'autres il y en a d'autres cherchés il y en a plein d'autres même on va passer à Jérémy Outsider pourrais-tu expliquer plus en détail pourquoi Saint Paul aurait dévoyé le message du Christ selon toi ? bon bah là je te renvoie directement à ce livre parce que je vais pas le réexpliquer 50 000 fois j'en ai parlé dans une vidéo où j'interpelle à chaque fois j'interpelle Soral de toute façon j'ai parlé de ça quand j'interpellais Soral il y a déjà deux ans avec le Raptor quand je disais réponse à Soral et au Raptor c'est des choses hyper logiques hyper évidentes mais bon t'inquiète pas c'est normal tout vient à qui il s'intéresse à la chose t'as pas la science infuse donc je te conseille ce livre et je te conseille de regarder les vidéos que j'ai faites sur ce livre et la vidéo que je t'ai dit avant t'auras plus d'informations et là on manque de temps donc je vais pas réexpliquer tout ça Emmanuel Le Sage tu nous as manqué merci j'espère que tu t'es bien ressourcé en ce qui concerne les vidéos bonus pour les Berserkers bah justement ouais les vidéos ouais parce que j'ai eu du retard pour les fameuses vidéos bonus pour les tipeurs etc ça y est la vidéo est arrivée et ensuite Grégoire Sego donc autre question salut Oleg pourrais-tu faire un petit résumé sur les pyramides chinoises compte tenu que les fouilles à l'intérieur de celle-ci font apparaître des sarcophages des couples grands avec des cheveux des cheveux avec des cheveux blonds roux des barbes rousses avec des cheveux roux pour les hommes des artefacts plutôt nordiques en voyant selon ça en voyant cela pardon le gouvernement chinois a fait arrêter les fouilles eux dommage car il se pourrait qu'ils soient nordiques bah tu m'étonnes non mais là c'est criant de vérité quoi c'est criant de vérité voilà on trouve des sarcophages avec des occidentaux qu'on dit nordiques aujourd'hui mais bah du coup le gouvernement chinois arrête les fouilles donc c'est bien la preuve que les inquisiteurs le gouvernement mondial dont les inquisiteurs sont la source après le pouvoir en Chine aussi quoi et à quel point ils ont la haine des blancs des européens des occidentaux c'est hallucinant quoi on trouve des cercueils des sarcophages d'une valeur archéologique énorme et parce qu'ils sont blonds on arrête les recherches mais ça c'est du racisme pur et dur les amis faut voir les choses telles qu'elles sont il y a une haine viscérale de la part du gouvernement mondial les inquisiteurs contre les blancs c'est clair pour plus d'infos sur ces momies de Chine toutes ces momies blondes rousses partout sur la terre dans le monde antique très ancien regardez la page Facebook encore une fois abonnez-vous à ma page Facebook Pagan Hyperboréen j'ai donné des infos là-dessus j'ai donné des liens j'ai donné des vidéos de gens qui ont fait le boulot parce que je peux pas tout faire en même temps et puis donc oui voilà pour revenir à nos chers inquisiteurs satanistes il faut bien le dire parce que le satanisme c'est une science de domination sans aucune morale ignoble et l'un des des trucs principaux qu'ils utilisent c'est vraiment le truc principal c'est l'inversion totale donc en fait et l'inversion accusatoire donc en fait on a aujourd'hui on est dans un monde où l'idéologie c'est l'antiracisme mais c'est toujours dans le même sens je sais pas si vous avez remarqué c'est toujours le blanc qui est un raciste mais quand vous regardez l'envers du décor et ce qui se passe en haut dans notre système quand vous voyez ce qui s'est passé là ce qui se passe là par exemple en Chine on voit bien qu'en réalité c'est tout l'inverse le vrai racisme dans notre société il est contre les blancs et plus particulièrement effectivement plus ils sont blancs plus on les déteste en fait j'ai envie de dire donc quand ils sont carrément roux alors là on peut pas les sentir parce qu'ils sont hyper blancs quoi tu vois donc il y a on le voit là au niveau de nos institutions le haut du système l'archéologie l'histoire voilà voilà comment ils traitent des découvertes quand c'est des blancs on les cache on veut dire qu'on veut pas les traiter on les détruit et là encore on a une chance c'est que ça a été communiqué ce sera pas détruit ça est juste caché mais j'ai déjà montré comment ils détruisent tout ce qu'ils peuvent détruire dès que le dos est tourné donc le vrai racisme il est contre les celtes contre les occidentaux parce qu'on a une culture libre et parce qu'on a l'âme de personnes libres on a l'âme de gens démocratiques tu vois donc le vrai racisme il est contre les blancs et c'est pour ça qu'en bon sataniste les inquisiteurs du gouvernement mondial ils font croire à tout le monde que les blancs sont racistes la réalité des choses c'est exactement l'inverse c'est que le seul racisme qui existe il est contre les blancs question suivante Laurent Clerbeau bonjour élègue que reste-t-il dans nos gènes de nos ancêtres de nos ancêtres vikings saxons francs j'ai fait un test ADN j'allais trois j'ai été éduqué dans la religion chrétienne mais pratiquant mais pratique pour moi Jésus mais pas pratiquant pardon pour moi Jésus a existé historiquement moi je n'ai jamais cru en l'église et vous m'avez conforté dans ma façon de penser ok là c'est juste un témoignage en fait il n'y a pas vraiment de questions ah si qu'est-ce qui reste dans nos gènes moi déjà je vous déconseille de faire des tests ADN parce que c'est un fichage en fait c'est un fichage de votre ADN sachant ce qu'ils sont capables de faire maintenant avec la technologie avec le 5G tout ce qui est projet ARP tout ce qui est technologie à base d'ondes tu sais tout ce qui est maîtrise des ondes électromagnétiques qui sont capables de faire tellement de choses sachant que nous-mêmes on est fait à base d'ondes aussi et ton ADN est un peu la clé de ton code si tu veux presque on va dire un code numérique qui va te donner peut-être ta résonance vibratoire bah franchement je vous déconseille de faire un test ADN parce qu'après il va savoir ce qu'ils sont capables de faire si avec les toutes ces histoires de 5G de ARP s'ils ont ton code ADN d'une manière générale il nous reste il nous reste tout j'ai envie de dire enfin je veux dire voilà on descend de nos ancêtres on a forcément des ancêtres et effectivement c'est des gens c'est des celtes il y a des vikings il y a des voilà après c'est à toi de ressentir les choses de toute façon c'est à toi de ressentir les choses et c'est à toi d'être ce que ton âme te demande d'être tu vois au quotidien si tu te sens une âme de justicier de viking bah vas-y après que t'es 5% de gènes de viking ou 55% ou 90% ou même 1% c'est pas important en fait ce qui est important c'est ce que toi tu vas faire ce que tu vas laisser comme empreinte sur cette terre ce que tu vas léguer à tes enfants et ce que tu vas faire pour rendre hommage à ces ancêtres là et rendre hommage en tous les cas à ces valeurs aux valeurs qu'ils ont honorées quoi tu vois donc et comment tu vas te battre pour toi aussi gagner ta place au Val Hatla tu vois comment tu vas comment tu vas honorer comment tu vas offrir ta vie à ces valeurs tu vois à ces valeurs à ces ancêtres à cette à cette façon de vivre libre à cette haute idée que tu as d'une humanité que tu ne vois pas comme esclave ensuite question suivante alors là il a écrit avec une calligraphie runique assez particulière d'aïe ouais en plus c'est des runes c'est du footork anglo-saxon c'est même pas la rune du footork classique donc c'est pas évident bon alors comment se fait-il qu'après la reprise de territoire à l'empire romain que les romains on ait regagné aux dépens des peuples d'Europe et bien ça c'est et bien ça c'est c'est toute l'histoire des carolingiens donc les romains ont pris des territoires les germains entre guillemets mais c'est toujours des celtes en fait les celtos germains on a regagné lors des invasions dites barbares et puis donc Clovis a pris le pouvoir Clovis roi celtos germain odiniste et puis les carolingiens donc sont venus reprendre des territoires pour les spéculaires pour l'empire romain en alliance avec l'église catholique en alliance avec les musulmans en alliance avec les juifs voilà donc c'est vraiment c'est tout bête mais c'est ça c'est les religions monothéistes abrahamiques orientalistes donc Jérusalem Rome les musulmans voilà tous ces gens là ben ils ont ils ont toujours fait la guerre ils ont toujours voulu imposer leur volonté mettre tout le monde en esclavage et donc ils se sont alliés entre eux et c'est comme ça qu'ils ont battu les sarrasins donc les celtes en réalité les mérovingiens les armées des mérovingiens etc c'est là qu'ils ont regagné mais derrière donc il y a les vikings qui ont à nouveau regagné beaucoup plus de territoire qu'on ne croit dernière question enfin non parce qu'il y a d'autres questions alors il ne reste plus qu'une question les questions que je n'ai pas citées parce qu'il y a quelques questions que je n'ai pas citées je suis désolé mais c'est parce que je n'ai pas la réponse c'est parce que je n'ai pas de réponse pertinente à vous apporter donc voilà dernière question Marc R en premier lieu merci pour ce que tu fais voici ma question as-tu envisagé de faire une copie de ton travail sur une chaîne sur un autre channel que Youtube par rapport au fait qu'il y a pas mal de censure et tout et donc j'ai vu qu'il y a une chaîne qui s'appelle enfin une chaîne il y a un canal qui vient concurrencer Youtube qui s'appelle Odyssée et qui apparemment est libre de il n'y aurait pas du tout de censure c'est intéressant moi de toute façon je suis favorable à la liberté d'expression mais carrément quoi et donc j'ai déjà été un peu embêté par la censure mais pas trop en réalité étant donné que je m'attache à l'histoire à l'archéologie à la culture je ne fais pas de politique donc il n'y a pas de raison que je sois censuré donc moi pour l'instant je suis sur Youtube et il n'y a pas de raison normalement que j'en sorte mais c'est vrai que étant donné que l'étau se resserre il y a Odyssée qui a l'air pas mal j'ai vu qu'il y avait Sylvain Autrota bon bah lui ce qu'il fait c'est chaud c'est en rapport avec la politique ce qu'il fait automatiquement donc bah lui apparemment il s'est mis sur Odyssée parce qu'il était embêté et ça a l'air pas mal ce truc mais bon moi pour l'instant bah je vois ça peut-être comme bah je vois que c'est bien ça permet de de donner encore la liberté d'expression sur internet qui est fondamentale mais moi dans l'immédiat pour l'instant il n'y a pas de raison que je sorte de Youtube non plus étant donné que je ne fais pas de politique mais bon au cas où en tous les cas bah il y a Odyssée qui existe donc on en reparlera mais pour l'instant pour moi c'est pas à l'ordre du jour voilà donc les questions sur Facebook comme je disais désolé pour ceux que j'ai pas cité leurs questions c'est parce que j'ai pas la réponse ou pas de réponse pertinente donc abonnez-vous à la page Facebook voilà j'essaie de professionnaliser tout ça de manière à divulguer plus cette parole ce message le rendre digeste le rendre attrayant le rendre fun mais ça nécessite des moyens donc merci à tous ceux qui jouent le jeu des adhésions à la guilde du Tipeee vous avez maintenant régulièrement des vidéos bonus qui sont vraiment intéressantes je le rappelle et qui vont vous aider donc pour ce jeu que je vous rappelle qui est Slipnir il me faut une démonstration donc vous allez vous aider évidemment des dernières vidéos que j'ai faites vous allez vous aider de l'Eda vous allez vous aider des runes et donc vous aurez des indices dans les vidéos pour la zone réservée aux tipeurs et aux adhérents merci à tous de me suivre et surtout de suivre la vérité et de la promouvoir surtout essayer de la promouvoir au maximum parce que même si je suis encore sur YouTube vous savez que je suis discriminé sur YouTube je n'ai pas la promotion que peut avoir une chaîne normale je suis fait partie du YouTube caché du YouTube pour ceux qui dérangent vraiment donc si vous partagez pas les vidéos si vous en parlez pas autour de vous ça fera pas de vue donc la balle est dans votre camp de ce point de vue là merci à vous à bientôt au revoir à bientôt Merci.